Un dernier geste de la main avant de prendre la route. David Holmes, 38 ans, passionné de moto, adorait filmer ses sorties à deux roues. Ce jour-là, il roule vite, beaucoup trop vite. 160 km heure sur une route nationale. L'automobiliste sortira indemne de l'accident. David Holmes, motard depuis 22 ans, est tué sur le coup. Un an après le drame, sa mère a décidé de diffuser les images. « Je sais qu'il roulait trop vite ce jour-là, il adorait la vitesse. J'espère que partager cette expérience pourra servir. Les automobilistes, ralentissez. Regardez bien avant de tourner. Dites-vous, ce motard, il conduit vite, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Et vous, les motards, dites-vous, que va faire cette voiture ? » C'est en accord avec la police locale que cette mère de famille a choisi de témoigner publiquement. La vidéo dure trois minutes et a été visionnée plus de 10 millions de fois sur Internet. Une telle campagne, au plus près de la réalité, une bonne chose pour la prévention routière, à certaines conditions. « C'est un clip qui est très émouvant, qui travaille sur l'émotion, et qui est intéressant s'il est suivi de débats, de discussions. Parce qu'en matière de prévention, après l'émotion, il faut toujours réfléchir aux causes des accidents et comprendre pourquoi ils ont eu lieu. C'est comme ça qu'on arrive à changer les comportements. » En France, malgré de nombreuses campagnes de prévention, 664 personnes ont perdu la vie à moto l'an dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada